Et il avait de tous les candidats de la primaire LR la ligne la plus dure sur au moins trois sujets essentiels dans ce qu'on appelle l'analyse politique de qui est de gauche, qui est de droite. La politique la plus dure sur l'immigration. La politique la plus dure sur la régulation, on pourrait dire la dérégulation du travail au titre de ses convictions libérales. Je les respecte, mais enfin je ne les partage pas. Et troisième chose, sur la fiscalité, il avait des positions totalement orthogonales avec ce que nous défendons. Moi je le dis totalement orthogonales avec ce que disait le président de la République en 2017, plus du tout orthogonales avec la politique que mettait en place le président ces dernières années. Michel Barnier est l'un des premiers ministres les plus à droite que nous ayons eu depuis, mais vraiment depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et d'une certaine manière, le macronisme a dérivé totalement à droite, en matière de politique économique, en matière de politique fiscale, qui, convenons-en, s'il n'empêche pas de faire d'autres choses, et qui, convenons-en, sont des marqueurs essentiels en matière de positionnement, eh bien, à l'aune de cette dissolution, au lieu de créer les conditions auxquelles vous nous appelez, qu'en gros, dire un pourri de sympa et bosser avec Michel Barnier, c'était possible de nommer quelqu'un d'autre. Merci.